Dans cette vidéo, on va parler de variable d'état. Et en fait, on va même définir une nouvelle variable d'état. Et ce que je peux te dire, c'est que la vidéo qu'on a fait précédemment, qui a été assez douloureuse normalement, va enfin nous servir à quelque chose. Donc normalement, ça va vraiment légitimer tous les efforts qu'on y a mis. Donc cette vidéo va être encore un petit peu calculatoire, mais là encore, en s'accrochant bien et en déroulant calmement le calcul, on y arrive. Donc comme je te disais, l'idée c'est de trouver, enfin de trouver, plutôt de découvrir une nouvelle variable d'état qu'on n'a pas encore vue, et qui est extrêmement, extrêmement importante. Donc pour commencer, on va prendre un exemple qui ne marche pas, pour que tu te souviennes bien de ce que c'est qu'une variable d'état. Alors, ce que je te rappelle, c'est qu'une variable d'état, elle ne doit pas dépendre de comment on est arrivé dans cet état-là, mais uniquement de l'état. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple qui ne marche pas. Et cet exemple, par exemple, on va dire que c'est la quantité de chaleur. Donc la quantité de chaleur, je la note QC. Et je dis que la variation de quantité de chaleur, c'est finalement la somme des transferts thermiques. Donc c'est comme si la quantité de chaleur, c'était quelque chose que je pouvais justement quantifier, et qui était une variable d'état. Et donc dans ce cas-là, je dis que sur mon cycle, la variation de la quantité de chaleur, c'est la somme des transferts thermiques. Donc pour moi, c'est Q1 plus Q2. Sauf que Q1 plus Q2, ça je sais que c'est W. On l'a montré dans la vidéo sur le cycle de Carnot. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'entre chaque cycle, ma variation de quantité de chaleur, elle vaut W. Ce qui veut dire que si initialement, j'ai 10, par exemple, un cycle plus tard, j'ai 10 plus W. Et un cycle plus tard encore, j'ai 10 plus 2 W. Et encore un cycle après, 10 plus 3 W, etc. Donc tu vois finalement que cette notion de quantité de chaleur, ici en A, elle dépend de combien de cycles j'ai fait avant. Donc ce n'est pas une variable d'état. Ça ne marche pas. Donc là, j'espère que tu as bien compris que c'est vraiment ça qui est important. Une variable d'état, elle doit dépendre uniquement, uniquement de l'état dans lequel on se trouve, et pas de ce qui s'est passé avant, ni de ce qui se passera après. Donc bien sûr, maintenant, on va travailler sur la vraie variable d'état que je vais te faire découvrir. Donc je ne te dis pas comment elle s'appelle, je te dis juste qu'on la note S. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on va prouver que c'est une variable d'état. Donc moi, ce que je te dis, c'est que cette variable d'état, je l'appelle S, et on va parler de la variation de cette variable d'état S sur le cycle de Carnot. Et je te donne également sa définition, c'est le transfert thermique sur la température pour un processus réversible. Donc on ne va pas rentrer en détail pour les processus non réversibles, puisque pour le moment, on traite des cas plutôt simples. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver que cette grandeur est une variable d'état ? Eh bien, la seule chose à faire, c'est de prouver justement que ΔSC sur le cycle de Carnot est égal à 0. C'est-à-dire que de prouver que si je reviens au même état A, donc si je pars de là, que je parcours un cycle de Carnot et que je reviens là, la variation de ma variable SC est égale à 0. Et donc, ça me démontre que cette variable est une variable d'état, effectivement. Donc, on va faire le calcul. Donc, je te préviens, c'est un petit peu calculatoire encore, mais comme dans les trois vidéos précédentes, en déroulant calmement ça, on y arrive très bien. Donc, on y va. Donc, je l'écris sur tout mon cycle que la variation de cette variable SC est égale, donc de A à B, c'est le travail Q1 sur la température T1, plus ce qui se passe de B à C, mais de B à C, c'est adiabatique, donc c'est égal à 0, plus ce qui se passe de C à D, qui est le travail Q2 sur T2, plus de D à A, qui est adiabatique, qui est égal à 0. Donc, voilà pour ce qui se passe sur tout notre cycle. Alors, comme la dernière fois, je te précise ici que j'ai mis un plus là, mais que Q2 est négatif. Ça, on s'en souvient. Donc, lui, il est négatif. Tu verras finalement que ça, dans le calcul, on n'a pas besoin de le savoir, mais c'est juste que si toi, tu mets un moins ici, il faut penser que lui, du coup, il devient positif. Donc, moi, je préfère toujours mettre des plus, et ensuite, quand on calcule, si on trouve négatif, on sait que ce n'est pas un transfert thermique qui est reçu par mon système, mais qui est vers l'extérieur. Donc, ça me dit que la variation de cette variable SC, c'est Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Donc, il faut que je calcule Q1 et Q2. Alors, Q1, je sais que c'est égal au travail sur AB, parce que, si je remonte ici, j'ai écrit que, lors de ma transformation isotherme, la variation d'énergie interne est nulle, et donc, de A à B, je peux dire que QAB plus WAB égale à 0, moins, pardon, WAB égale à 0, ou WAB est le travail fait par le système, et donc, je peux écrire ça, que Q1 égale WAB. Et donc, en parallèle, je peux de même écrire que Q2, c'est égal à W, cette fois-ci, CD. Donc là, je vais calculer en parallèle, en fait, ces deux transferts thermiques. Donc, ce que je sais, c'est que le travail, je peux dire qu'en fait, c'est P fois ΔV, et si je pense en termes infinitésimales, je dis qu'en fait, le ΔV devient un petit dv comme ça, et ici, j'ai une intégrale, donc, de VA à VB. Et donc là, je peux écrire la même chose, parce que c'est l'intégrale de VC à VD, P, D, V. Alors, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, P ne va pas nous intéresser, parce qu'on va vouloir, finalement, que ça dépende de V pour pouvoir calculer notre intégrale. Donc, si je calcule ça, ici, en apparté, j'utilise, si tu te souviens, la même chose que dans la vidéo précédente, la même astuce, qui est d'utiliser la loi des gaz parfaits. Donc, on écrit PV égale NRT, et du coup, on écrit que P est égale à NRT sur V. Donc, je fais un petit peu de place, ça me donne l'intégrale de VA à VB de NRT sur V, DV. Et ici, ça me donne l'intégrale de VC à VD, VD, NRT sur V, D, V. Et alors, attention, parce que là, j'ai écrit T, tu vois, ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que je sais que dans la transformation A à B, c'est une transformation isotherme. Donc ici, ma température est constante, égale à T1. Et de même, ici, c'est une isotherme égale à T2. Donc voilà, là, je suis bien. Donc là, je calcule ça. Je vais aller un petit peu plus vite peut-être que les autres fois, parce que normalement, si tu as suivi les vidéos précédentes, ce calcul, on l'a déjà fait au moins trois fois. Donc, je commence par sortir des constantes, qui ici sont NRT1. Donc, ça me donne NRT1, intégrale de VA à VB de 1 sur V, D, V. Et ici, ça me donne, non, non, pas intégrale, je sors mes variables, NRT2, intégrale de VC à VD de 1 sur V, D, V. Donc là, l'intégrale de 1 sur V, D, V, c'est le logarithme néperiant pris entre les variables qui vont bien, entre les valeurs qui vont bien, pardon. Donc, ça me donne NRT1, log de V, pris entre VA et VB. Donc là, je continue juste sur cette ligne-là. J'ai oublié le 1, pardon. Donc, NRT1, logarithme de VB sur VA. Parce qu'en fait, ça nous donne log de B moins log de A, et on sait que log de A moins log de B, c'est log de B sur A. Et donc là, j'écris directement NRT2, log de VD sur VC. Donc voilà, là, on est arrivé à calculer ça, on se rapproche du but, mais il faut encore un peu travailler. Donc nous, on a dit que ce qui nous importait, c'était le rapport du transfert thermique sur la température qui va bien. Donc, je vois qu'ici, je peux diviser les deux côtés par T1, et ça me donne que Q1 sur T1, c'est égal à NR, log de VB sur VA. Et de même ici, je dis que Q2 sur T2, c'est égal à NR, log de VD sur VC. Donc maintenant, je peux faire la somme des deux pour calculer ça. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je dis que la variation de ma variable d'état est sur le cible de Carnot. C'est égal à, on a dit, à Q1 sur T1, donc c'est égal à NRLN de VB sur VA, plus le transfert thermique Q2 sur la température T2, qui est égal à NR, log de VD sur VC. Donc là, je vois que je peux, je continue à remonter un peu, hop, voilà, je fais de la place. Je vois que je peux factoriser par NR. Donc, je factorise NR, et ça me fait log de A plus B, et log de A plus B, c'est log de AB. Donc, ça me fait VB, VA, multiplié par VD, VC. Donc là, on est presque au bout de nos peines. Alors, il me reste à faire... Oui, donc en fait, là, au lieu de dire que c'est le produit de ces deux grandeurs-là, je peux dire que c'est le log de VB sur VA, divisé par, du coup, VC sur VD. VC sur VD. Tu vois, c'est pareil, je dis que c'est multiplié par ça ou divisé par l'inverse de ça. Donc, VC sur VD. Et là, normalement, bingo, parce que ça, c'est exactement ce qui nous a pris tout ce temps à démontrer dans la vidéo précédente. On avait démontré, effectivement, que VB sur VA est égal à VC sur VD. Et donc, c'est exactement ce qu'on avait démontré dans la vidéo précédente en travaillant sur les transformations adiabatiques du cycle de Carnot. Donc, je vois que tout ça, ça va me donner NR log de 1 et log de 1, ça vaut 0. Donc, ça y est, j'y suis arrivé. Je trouve bien que la variation de ma variable d'état, donc j'ai le droit de le dire maintenant, S, sur le cycle de Carnot est nulle. Et donc, que cette variable S est un bon candidat, que c'est une variable d'état. donc, que mon S qui est égal, donc ma variation de S qui est égale à Q sur T, c'est bien une variable d'état de mon système. Alors, je te dis juste son petit nom, quand même, ça s'appelle l'entropie. Et on va continuer à en parler dans les vidéos suivantes. Et tu verras que c'est une variable d'état qui est un peu difficile des fois à appréhender, mais qui est extrêmement importante pour plein plein de raisons dont on parlera plus tard.